Salut, je m'appelle Jovian Hediger, je viens de Baie, je suis skier de fond professionnel, et bienvenue chez moi. Je crois que j'ai toujours été fan de musique, j'ai toujours aimé écouter de la musique, après ça m'a beaucoup accompagné pendant mes entraînements, aussi avant mes compétitions. C'est vrai que maintenant j'avoue que j'écoute peut-être un peu moins vraiment ma musique avant les compétitions, c'est vrai qu'à un temps c'était vraiment mon moyen de me mettre dans le truc, maintenant je me concentre peut-être un peu plus sur mes sensations, j'ai peut-être aussi pris un peu de la bouteille, mais c'est vrai que la musique m'accompagne tout le temps. Il y a une affiche derrière vous, donc assez simple, Muse, un groupe qui vous tient à cœur. Ouais, c'est mon groupe préféré depuis quasiment toujours, depuis que je les ai découverts, je ne sais pas, je devais avoir 12-13 ans, et puis c'est vrai que je suis fan absolu, je les ai vus je crois 5 fois en concert, j'adore vraiment cet univers, je trouve que c'est vraiment un des derniers groupes qui a vraiment une marque à lui, qu'on reconnaît sur chaque chanson, et puis ça m'emporte toujours autant. Un autre groupe qui est un petit peu dans le même univers, peut-être un peu plus moderne, c'est 30 Seconds to Mars. Ouais, c'est vrai que, alors ça je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça, quand ils sont venus au Paléo, un petit peu par hasard, j'ai récupéré un billet qu'un copain avait qui n'allait pas voir le concert, puis du coup je me suis un peu plongé dedans avant d'y aller, j'ai écouté, et puis en fait je me suis rendu compte déjà que je connaissais beaucoup de choses, sans savoir que c'était eux, et puis c'est vrai que le concert était génial, vraiment un truc de ouf. Et puis, ouais, c'est vraiment, je trouve que chaque chanson, on se prend un petit peu une vague dans la tête quoi, c'est puissant, c'est vraiment, ouais, c'était vraiment cool quoi. Alors on va revenir aussi un petit peu au hip-hop avec une valeur sûre, c'est Eminem. Ouais, c'est clair, ça c'est le concert que j'aimerais vraiment pouvoir encore voir. J'aime un petit peu moins ce qu'il fait maintenant, mais voilà, c'est un des premiers groupes de rap que j'ai écouté, enfin un groupe, un chanteur. Ouais, je crois que tout le monde connaît, c'est vraiment une grosse grosse valeur sur du rap. La musique c'est aussi des marqueurs dans le temps, parce qu'on évolue, on grandit, on devient plus mature, ou peu importe, et notre relation avec la musique, elle évolue également. Vous le ressentez ça ? Ouais, totalement. Bon après moi je crois que j'ai baigné, étant petit, voilà, avec mes parents dans un peu plus de variétés françaises, etc. J'étais pas monstre fan, maintenant c'est vrai que je me rends compte que par la suite il y a des morceaux auxquels maintenant j'apprécie, ouais, que j'apprécie par la suite, quoi. Mais voilà, après il y a quand même deux, trois valeurs qui pour moi restent des valeurs sûres que je suis quasiment persuadé que j'aimerais toujours, quoi. Alors on verra peut-être que, peut-être que quand je serai à la retraite, je parlerai autrement, mais en tout cas pour le moment j'ai l'impression qu'il y a deux, trois groupes, enfin voilà, des choses qui sont ancrées en moi, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada